Xavier Driancourt, ex-ambassadeur de France à Alger. Deux points. L'Algérie s'effondre et risque d'entraîner la France dans sa chute. Le prix de notre avril de l'allemand et de nos compromissions, c'est l'immigration massive. Et bien, ça a l'air joyeux ce qu'il va nous dire, lui. Xavier Driancourt est diplomate. Ancien directeur général de l'administration du Quai d'Orsay, chef de l'inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises. Entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020. Il a publié un livre retraçant son expérience, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Édition L'Observatoire Notre aveuglement est une erreur historique. Croire à Paris qu'en allant à Alger, en cédant aux Algériens sur les dossiers qui leur sont chers, mémoire et visa, nous les gagnerons à notre cause et les amènerons vers plus de coopérations et un leurre. Les militaires qui dirigent le pays n'ont pour leur part ni état d'âme ni scrupule. Quand il s'agit de la France. C'est le FLN, hein. Hein, toujours. Bon, après, il faut vous intéresser à l'histoire de l'Algérie si vous voulez comprendre qui sont le FLN. Je... Oui, je ferai tout un petit sujet là-dessus un moment parce que j'ai des infos assez sympas venant des rapatriés. Des... sympas. Ah bon, je vous verrai. Là où nous voyons un discours rationnel et des arguments cartésiens, eux voient inconsistence, naïveté, méconnaissance du système et pour tout dire, angelise. J'imagine les regards échangés lorsque, après le départ de nos dirigeants, conférence de presse expédiée et communiquée signée, ils reviennent à leur occupation avec le sentiment d'avoir une nouvelle fois embobiné leur partenaire par un discours culpabilisateur. Tout ceci serait simplement triste si les conséquences de cette sinuosité politique n'impactaient pas la France. L'Algérie va mal, beaucoup plus mal que les observateurs ou les rares journalistes autorisés le pensent. 45 millions d'Algériens n'ont qu'une obsession, partir et fuir. Partir où ? Si ce n'est en France où chaque Algérien a de la famille. On ne compte plus aujourd'hui ceux qui demandent un visa dans le seul but de ne faire qu'un aller simple, c'est-à-dire de rester d'une façon ou d'une autre en France avec l'espoir d'être un jour régularisé. Non, non, restez chez vous. 5 millions, c'est déjà trop. Les choix désastreux de 1962, la crise économique, la corruption née de la rente pétrolaire, le découragement non seulement des élites des grandes villes du Nord, mais aussi du peuple, des campagnes et de l'Algérie profonde, découragement stimulé par la générosité de la France, font qu'à ce rythme-là, peu de gens resteront en Algérie. Le prix de notre aveuglement et de nos compromissions s'appellera donc immigration massive, sans rapport avec ce qu'elle est aujourd'hui. Islamisme conquérant, ghettoïsation de nos banlieues, repentance mémorielle. Mais ce n'est pas déjà le cas, là ? Ça veut dire que ça va être mille fois pire ? Putain, c'est... Au secours ! Allez, putain, on a Macron pouvoir ! Ça va être une catastrophe, au secours ! La France fait face à un double paradoxe. D'une part celui de l'alliance, autrefois contre nature, entre une armée anti-française et des islamistes qui nous détestent, les deux ayant en commun la haine de la France et la ferme volonté d'éradiquer les survivances linguistiques ou culturelles de la colonisation tout en nous faisant payer, par l'émigration et les excuses, le prix de notre passé colonial. Le second paradoxe est celui, 60 ans après, l'indépendance algérienne de traîner toujours et encore le problème algérien auquel précisément les accords déviants devaient mettre fin. Donc 62. L'Algérie, en ce sens, a gagné le combat contre l'ancien colonisateur et elle reste un problème pour la France. Elle s'effondre mais risque d'entraîner pareil dans...